Je m'appelle Isabelle Leclerc et j'habite à Tubice depuis huit ans. Et je suis malvoyante depuis toujours. Je m'appelle Dominique Plettings, j'habite aussi à Tubice depuis huit ans. Je suis l'épouse de madame Leclerc et je suis non voyante suite à une rétine pigmentaire. Qu'on doit prendre certaines responsabilités, mais on ne laisse pas nous les donner parce qu'on a peur, parce qu'on ne voit pas tellement et on se demande, les gens se demandent comment on va faire. Donc on leur explique et on leur dit que le monde, c'est à nous de s'adapter au monde actuel et pas le contraire, il y a des adaptations raisonnables à la vie et il y a des outils informatiques qui sont là pour nous aider. Il y a déjà pas mal de campagnes pour sensibilité à l'inclusion. Maintenant, c'est aussi la personne handicapée à s'inclure dans la société. Il ne faut pas non plus dire que tout va arriver sur un plateau, c'est à vous bouger aussi. Alors moi, le salon est très important, pourquoi ? Parce qu'on retrouve plein d'associations qui peuvent être utiles pour la personne handicapée, un handicap qui peut vous aider dans tout ce qui est document administratif. C'est changer la mentalité des gens, c'est-à-dire se dire que quand il y a une campagne qui passe à la télé ou même dans les réseaux sociaux ou même voir à l'heure, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. C'est triste à dire, mais du jour au lendemain, on peut perdre le peu de vie, mais pourquoi on ne sait pas ? Ça peut malheureusement arriver à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501